Bonjour à tous, c'est Pierre, professeur de Judo et de Jutsu au club La Santone Judo. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur les parades et blocages. Alors, avant de commencer, je vous dis les trois hauteurs pour travailler les blocages et les parades. Donc, en haut, c'est Jodan, au milieu, la zone Shudan, en japonais, et ici, en bas, ce sera Gedan. Donc, Jodan, Shudan, et en bas, Gedan. Voilà, donc je vous fais faire quatre parades. Alors, je vous fais travailler en position à partir de la garde. Donc, vous prenez votre garde. Alors, la première, ce sera la parade haute. Alors, parade haute, je monte le bras, et remarquez que mon bras est incliné, parce que le but est de, en même temps que je pars, je dévie le coup. Voilà. Alors que si je suis comme ça, je vais me prendre le coup ici. Par contre là, le coup glisse. Et je peux le faire, bien sûr, de l'autre côté. Voilà, je peux le faire de l'autre garde, aussi. Voilà, comme ceci. Ok. Ensuite, au milieu, donc à partir de la garde, la parade extérieure, tout simplement. C'est des mouvements naturels. Il ne faut pas chercher l'amplitude, une amplitude énorme. Donc, je pars à l'extérieur, ici, pour protéger mon côté extérieur. Et je pars à l'extérieur, ici. Tout simplement, à partir de la garde. Hop, hop. Avec mon avant-bras. Et de l'autre garde, c'est possible aussi. Ok. Et la parade intérieure, pour protéger l'intérieur, ici. Voilà, je peux le faire, bien sûr, de l'autre point. Là, je pars à l'intérieur, je pars à l'intérieur, ici. Alors, à partir de la garde. Voilà. Et la parade basse. Donc, en bas, Gedan Barai. Ici. Alors, dans Gedan Barai, un petit point technique, c'est qu'il ne faudra pas s'arrêter ici. Sinon, je me prends le coup, dans la jambe ou ici. Il faudra que je fasse un peu plus loin que ma jambe, que mon corps. De l'autre côté. Voilà. Bien sûr, je peux le faire ici, aussi. Voilà. Alors, je vais compter une petite série. On va le faire cinq fois, en fait, dix fois, chaque parade. Et on changera de côté à chaque fois. Et de garde à partir de la cinquième répétition. Donc, d'abord, en haut. Gedan. La parade haute s'appelle Gedan Agayuke. Donc, on y va. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Changez de jambe, si vous voulez. Et six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Parade extérieure, maintenant. Donc, parade extérieure, je ne l'avais pas dit, mais ça s'appelle Soto Uke. Soto veut dire extérieur. Huké, défense. Donc, Soto Uke, à droite et à gauche. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Changez de côté, si on veut. Deux jambes. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et la parade intérieure, maintenant. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On peut changer de garde. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et maintenant, la parade basse. La parade intérieure, c'est Uchi Uke, au fait. Uchi veut dire intérieur. Uke. Uke, c'est la parade. Uchi Uke. Giden Barai, maintenant. Barai, c'est un peu chasser. Barai veut dire balayer, chasser. Ok, on y va. Deux. Trois. En changeant de côté à chaque fois. Quatre. Cinq. On change de garde. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Alors, on peut aussi bloquer. Maintenant, je vais vous présenter un exercice. Avec Lucas. Tu viens ? Et c'est un exercice à deux. Alors, l'exercice à deux, c'est bien pour faire des automatismes. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est ludique, puisque vous pouvez le faire avec quelqu'un aussi qui n'est pas pratiquant. Bien sûr, Lucas que je vous présente, il est pratiquant. Ceinture jaune de judo, je vis dessus, et il fait aussi un peu de judy dessus brésilien. Donc, pour aider, vous utilisez une demi-frite, une frite coupée en deux là. Et bon, il ne s'agit pas de faire mal, mais il s'agit de faire travailler son partenaire. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va mettre une règle quand même. Il doit faire au minimum une attaque et au maximum trois. Ça évite toute forme d'acharnement. Donc, moi, je me mets en garde. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il peut attaquer là, il peut attaquer là, il peut attaquer en haut, sur les côtés. Et moi, je dois faire mes parades. Donc, au maximum trois attaques et au minimum une. D'accord ? Allez, tu es prêt ? Je vais te dire quatre. Non, ça veut dire que tu en fais une ou tu en fais trois. D'accord. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, des fois, on se prend des coups, mais ce n'est pas grave. C'est une frite. À moi. T'es prêt ? Je t'ai eu là. Allez, avance. Avance, avance. Allez. Allez, c'était juste là, c'était juste. Voilà. Bon, vous pouvez vous amuser à faire ça. Même avec quelqu'un qui ne pratique pas, il aura des automatismes de défense. Parce qu'il faut que ça reste des mouvements naturels et que ça ait un sens. Donc, à partir d'une position de garde, naturellement, la personne qui est attaquée va positionner ses bras, va fait chier ses jambes. Et vous verrez, ça marche. C'est très ludique. Voilà. Donc, pensez à vous abonner si ça vous a plu, à liker la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501